Noël, c'est l'amour, c'est l'amour, viens chanter toi, mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour inconditionnel de Dieu pour toi comme pour moi, pour ton prochain. Aimer, 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 aimer. Aimer la personne. Peut-être ne pas aimer ce qu'il ou qu'elle fait, mais aimer. Être bienveillant. Être compatissant. Se prendre par la main pour tenter de trouver un sentier de paix, un sentier d'amitié. Amen, 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 amen. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit une parole qui est choquante quelque part. Surtout pour les chefs, les prêtres, les grands prêtres, les anciens du temple qui entendent ces paroles-là de la bouche de Jésus. Il ne dit pas ça à n'importe qui, il dit ça aux grands prêtres. Et il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Ça c'est dans Matthieu 21, au verset, allez voir ça, 31. C'est l'évangile du jour. Je vous le déclare, c'est la vérité. Donc ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts, qu'on appelait aussi publiqués, et les prostituées, aïe aïe, les collecteurs d'impôts et les prostituées, arriveront avant vous dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, verset, sur ce lequel, 31, 21, 31, Matthieu 21, 31. Les collecteurs d'impôts, les valeurs, c'était vu comme des valeurs, et les prostituées. Bon, vous précéderont dans le royaume des cieux. Évidemment, ça fait référence à Matthieu 25, où il dit, j'étais en prison, m'a-tu visité? Il nous invite à voir au-delà des actes, voir le don de Dieu qui sommeille et essayer de réveiller ce don de Dieu. Tout le monde a un don de Dieu. Tout le monde a, je dirais, une perle rare au fond de son cœur, de son âme, même la pire des personnes. Celle qui est différente de toi. Donc, évangéliser, c'est révéler la beauté qui sommeille dans le cœur de l'autre, et se mettre en marche, en démarche de service, d'amour, d'écoute, de compassion, pour tenter d'éveiller cette beauté-là. Alors, c'est d'ailleurs le rôle des parents. Oui, c'est d'éduquer l'enfant à bien manger, à faire ses devoirs, à être bon à l'école, à être propre dans sa chambre, etc. À pas trop passer de temps sur son jeu vidéo ou à écouter le foot, surtout de ce temps-là. Ah, oui, bon, mais le rôle des parents, c'est de découvrir le don de Dieu, la particularité du don de Dieu qui sommeille à l'intérieur de chacune des créations, dont ton enfant. Qui est-il au fond de lui? Qu'est-ce qui jaillit? Quelle particularité? Quelle couleur? Quelle odeur a son âme, a sa vocation? On a tous une vocation, on a tous une personnalité particulière. Je te raconte l'histoire, un jour, il y a un jeune homme qui demande à me voir. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne l'ai jamais vu, il rentre dans mon bureau. Il est habillé comme un délinquant. Oui, c'est... Et il va se présenter comme le plus malhonnête des malhonnêtes. Le plus grand menteur des menteurs. Le plus manipulateur des manipulateurs. Beau gosse, la beauté du diable, il sait jouer avec les gens, il sait quand il plaît, puis comment il peut aller chercher de l'argent. Et il sortait de prison, parce que finalement, il a abouti à être... Ben voilà, il a volé. Il s'est fait prendre, puis il est en prison. Et il se présente à Pierre Lacroix. Je ne le connais pas, il est là devant moi. Oh! J'ai dit... Si tu es si malhonnête que ça, et si... Parce qu'il se présente comme étant le... Il a 23, 24 ans, il n'est pas vieux. Comme un très rusé. Et... Voilà. Ouais. J'ai dit, bon, tu es rentré ici, tu as attendu, je te reçois. Qu'est-ce que tu as... Nous, on dit en québécois, spoté, qu'est-ce que tu as trouvé comme point de faille ici, dans la maison et tout ça. Il dit... J'ai attendu, je sais où la secrétaire a sa petite caisse et où elle donne de l'argent à celui qui fait les courses. Donc, s'il va aux toilettes ou je ne sais pas quoi, je peux rapidement me lever et vider la caisse. C'est dans son deuxième tiroir, côté gauche. Je trouve, hop là, j'ai dit, tu es très vite. Il dit, je sais où vous mettez votre système de son. Et vous avez un très bon système de son. Il y a quelqu'un qui est venu rapporter un micro et j'ai vu le hangar, l'endroit où il a pris la clé là et il a débarré la porte et il a déposé le micro. Donc, je peux venir le soir, quand vous dormez, voler votre système de son. Voler la petite caisse qui doit être là, restée. Oui, 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 oui. Et en passant à côté de votre bureau, j'ai vu là où vous déposiez votre portefeuille, M. Lacroix, parce que quand vous êtes assis, votre portefeuille sur votre fesse gauche a fait que vous êtes mal à l'aise. Je vous l'ai déposé à l'intérieur du premier tiroir à droite. J'ai dit, tu es fort. Et ça, il me dit ça comme ça, en partant. Il avait tout remarqué. C'est vrai que c'était un bon voleur. Et il me dit comme ça, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez moi? Ben, j'ai dit, en quelque part, un, tu es peut-être très malhonnête, très rusé, très vite, très futé. Mais en même temps, j'ai vu dans tes yeux la solitude. Une solitude creuse. Peut-être même morbide, à l'occasion suicidaire. Mais j'ai vu une étincelle. Tu n'es pas ici pour rien. Dieu t'a touché un jour et tu es resté marqué à travers tout ton vice, tous tes vols, toutes tes manipulations et tout ça. Chantage aussi qu'il faisait. Bon, il faisait tout. Tout pour de l'argent et pour de la drogue, évidemment. Et, mais j'ai vu ta solitude, mais en même temps ton désir de Dieu. Là, il est dépassé. Il se m'a pleuré. Donc, je quitte en arrière de mon bureau. Il y avait une chaise, je prends la chaise en face. Je dis, tourne ta chaise, tourne ta chaise. Je le regarde. On est à un mètre. Et il pleure. Et il pleure. Je dis, ça fait longtemps que tu as pleuré comme ça? Il dit, j'ai pleuré, je sors de prison, j'ai pleuré hier. Sans arrêt. Et j'ai crié vers Dieu. Et j'ai crié vers Dieu. Et dans la journée à la télévision, dans la salle commune, la prison a toujours des cellules, et puis une salle commune où ils mangent et écoutent la télévision. J'ai vu ton émission de télévision. Et ça m'a touché. Et j'ai pleuré. Et je me suis dit, demain je sors, je vais voir Pierre Lacroix. Je vais voir Pierre Lacroix. Bien, j'ai dit, tu as été touché. Son nom, c'est Alain. Tu as été touché, Alain. Et je te le dis, ton cœur est magnifique. Au-delà de tout ce que tu fais, ton être est magnifique. Et ton cœur a été touché par Dieu. Et il me dit, est-ce que tu veux prier sur moi? Tu en as parlé dans l'émission que tu imposais les mains. Est-ce que tu veux m'imposer les mains, Pierre? Et il me suppliait. J'ai dit, Alain, on va changer les choses. Et j'étais très inspiré de ça. J'ai dit, Alain, tu vas te lever. Lève-toi. Il se lève. Moi, je reste assis. Approche-toi. Il s'approche. Je viens de mon côté. Mets la main sur mon épaule. Et maintenant, c'est toi qui vas prier sur moi. Parce qu'il y a une partie de toi qui dépasse tout le reste, qui est bénie. Alain, si tu savais le don de Dieu qui est en toi et qui se réveille, moi, j'ai le goût de, j'ai le goût de cette beauté-là au fond de toi. J'ai le goût de ce don de Dieu en toi. Et je voudrais que tu m'en partages. Fais-ce une petite partie de cette beauté qui t'habite, qui t'habite, qui t'habite. Je peux être vrai avec toi. J'en frissonne encore, ça fait peut-être 15-20 ans. La grâce qui a coulé en-dedans de moi. Il y en a qui ont peur, qui ont peur d'attraper des démons. Je n'ai pas attrapé des démons. Non, 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 non. Ce gars-là était touché. Je le sentais. Je savais qu'il n'y avait aucun risque. Le seul risque que j'avais, c'est d'avoir une surdose du Saint-Esprit. Bien, je l'ai eu. Je l'ai eu. Comme rarement dans ma vie. Les petits, les petits, nous pressent. Ils s'accèderont dans le royaume. Eh bien, il était déjà dans le royaume. La grâce le travaillait. Le Saint-Esprit avait commencé par l'émission la veille. Puis continuait. Ce gars-là avait trouvé où était mon bureau. Il s'était déplacé. Il avait attendu. Eh bien, il a prié sur moi. Mais j'avais toute l'épaule mouillée par ses larmes. Une prière d'amour. Une prière de larmes. Une prière d'une profondeur incroyable. 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 Et il s'est converti, bien sûr. La mort l'a fauché quelques années plus tard. Oui. J'étais là au moment où il est parti. Et c'est un saint. Ah oui. Laissez-moi vous dire que c'est un saint. C'est vraiment un saint. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais quelle expérience. Quelle expérience. Et il me fait comprendre comment certains percepteurs d'impôts ou des bandits ou des jeunes bandits vont précéder bien des gens qui se disent pratiquants et qui sont prétentieux d'avoir de belles qualités, de belles vertus, une belle pratique, qui connaissent la Bible. Mais je vous jure qu'il y en a qui ont des vies difficiles comme lui. Il y a eu une vie extrêmement difficile dans son passé. Il m'a tout raconté. Ouf. Ce n'est pas possible. Mais vraiment, une vie tordue. Mais comment la grâce au travers de ça. Et peut-être une maman qui a tellement pleuré, tellement prié. Puis finalement, le fils a trouvé. A trouvé l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est venu dans son cœur. Et l'amour de Dieu a fécondé son cœur. Alléluia. Et j'ai pu en bénéficier cette journée-là. Et après aussi, il a fait bénéficier à d'autres de ce don de Dieu qui a grandi, 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 grandi. J'ai envie de te dire, ne désespérons jamais de nos proches qui ont des vies tordues, des actions qui nous déplaisent et qui ne sont pas saines. On peut appeler ça du péché, que ce soit le vol, la gourmandise, l'envie, le mensonge. Mets-les-en. Une méchanceté épouvantable. Mais si on prie, on continue à prier à temps et à contre-temps. Comme demande Jésus, priez pour vos ennemis. Bénissez-les. Demandez à Dieu de bénir leur âme. De leur ouvrir les yeux. Un jour ou l'autre, cette grâce va s'activer. Et on ne sait pas comment. Ce ne sera peut-être pas nous qui le verrons. Mais on sait que jamais une prière, tu m'entends, jamais une prière est sans effet. Et pour toi qui a peut-être un fils ou une fille loin, ou un conjoint, ou une conjointe, ou un père, ou une mère, ou un ami, peu importe. Donc, prie, si tu sais que la vie n'est pas la foi, prie pour que le don de Dieu à l'intérieur de lui s'éveille, grandisse. Ta prière compte. Ta prière compte. Noël, c'est l'amour, mais c'est le temps d'aimer. D'aimer. D'aimer ceux qui ne sont peut-être pas dans la lignée des bons chrétiens. OK? Parce qu'en quelque part, réalisons que ces grands convertis font beaucoup de belles œuvres après. Et nous apportent une grande bénédiction par leur témoignage, leur compassion, leur écoute. Amen, amen. Ben, prions. Tu connais des gens qui ne sont pas comme tu souhaites? Non? Bon. Un de tes enfants, un neveu, une nièce, des petits-enfants, oui. Ton père, ta mère, tes voisins, les enfants du bloc, de la rue. Amen. Celui qui t'a volé ton portable, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Dans le métro, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, baisse ta tête, ferme tes yeux, père, 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 par Jésus, par Jésus, par Jésus, père, père, par Jésus. Tu vois, mon ami, tu vois, mon ami, tu vois ce qui l'habite, des personnes qui sont restées là, qui restent là dans son univers d'imagination intérieure, d'image intérieure, d'imagerie. Père, tu vois, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, que la puissance, la puissance de ton Saint-Esprit touche, touche, touche ces personnes. Père, gloire, 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 gloire soit à toi, pour la puissance du Saint-Esprit que tu manifestes maintenant en coupant, 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 coupant. Et pendant que je fais ça, il y a des chaînes de maladies qui se coupent chez beaucoup de personnes, de malédictions. Il y a quelqu'un qui fait, par les temps actuels, des cauchemars. Tu vois ton passé sous forme de cauchemars. L'esprit de cauchemars dégage! Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne. L'esprit, allez, va brûler au feu de Dieu, écrasé au pied de la croix, totalement. Pulvérisé, exterminé. Mon frère, reçois, 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 reçois. Une pensée neuve, positive, agréable, avec un nouveau goût de vivre. Alléluia! Alléluia! Oh, le Seigneur touche les jambes d'une dame. Alléluia! Ouh! Ta colonne vertébrale est touchée. Saïa roh mochendézi, c'est qu'il n'est en Jésus-Christ. Solutututu, yes, saïa kira. Tes reins, ouh! Retrouve un meilleur fonctionnement. Sois touché, guéri dans tes reins. Et toi, tes poumons. Oui! Alléluia! Puissance, chaleur, gloire du Saint-Esprit. Tout cela à la gloire du Père. À la gloire du Père. Merci, merci de toucher cette petite madame qui pleure actuellement. Qui pleure, qui pleure. Oui, tu te reconnais. Cesse tes lames et reçois la tendresse, le câlin de Dieu qui te sert et qui te dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Ouh! On se retrouve, ben oui, essayons d'être là jeudi. Bisous de Jésus.